bonjour alors nous sommes lundi 1er juin je vous prends un peu ici je sors la grosse on est monté on est monté au terrain sur la route du terrain je sais pas si on ira jusqu'au terrain mais bon pour lui changer un peu et puis parce qu'il y en a qui repèrent alors c'est non c'est pas il repère où je vais mais comme par hasard quand je prends un nouveau un nouvel endroit pour sortir la chienne et auquel personne allait avant ou très peu de monde après il ya plein de monde je sais que c'est les coïncidences mais au début il n'y a personne qui vient et puis après il ya plein de monde donc je reviens ici puisque apparemment il ya moins de monde qui revient ici c'est chiant bon c'est pas grave sinon qu'est ce que je voulais vous dire alors bon j'ai mis mon blog hier il était pas trop long ça va bon j'ai pour l'envoi j'ai pas de commentaires parce qu'il s'est passé là je sais pas du tout ce qui s'est passé il ya tout qui est arraché qui est coupé et tout c'est bizarre c'est pas quand ils ont fait les bordures parce que vous voyez les bordures elles y sont donc la fois là aussi peut-être des bestioles sangliers un truc comme ça oui peut-être les sangliers ça va une petite ordre qu'est ce que je voulais vous dire oui alors hier j'ai j'ai remis des articles sur mon vintage j'ai pas fini bon là c'était du scrap en l'occurrence faut que je trie des bijoux il y en a que je m'en débarrasser je les porte pas écoutez le problème c'est que c'est des bijoux que j'aurais tendance à vouloir porter l'été mais mais l'été j'ai tellement chaud et tout ça que comme c'est des bijoux et que j'ai un poids cid c'est pas de l'argent c'est pas de l'or ça les esquente donc du coup je les porte pas oui il ya plein d'affaissement partout du coup je les porte pas et enfin voilà c'est un peu bête de les laisser périr ma soeur a un tour de cou plus fort que le mien donc je pense pas que ça lui aille il faut que je regarde dans les bijoux d'un tel qui pourrait lui filer les autres les vendent bon ça c'était pas le problème le truc c'est que j'avais mis mon vinted en mode vacances pardon le café qui remonte et j'ai l'impression que j'ai pas réussi à sortir du mode vacances je sais pas du tout s'il est toujours s'il est visible ou pas donc d'ici la faille si siana qui sont juste intéressés de me dire s'il est visible je vous demande pas d'acheter forcément je vous le mettrai en barre d'infos pour regarder comme c'est joli là c'est les murs sauvages et toutes les petites fleurs c'est super je m'avance pas trop s'il tombe mon portable ça fait un fossé là en dessous s'il tombe je pleure donc je m'en fous je vais chercher quand même mais je pleure je vais être du tout griffé et tout oui donc j'ai je vais penser à essayer de vous le mettre en barre d'infos sinon de toute façon c'est le même nom que ma le même nom que mon instagram je crois que c'est baptis salem 38 façon c'est 38 ou gigi et c'est un mec qui pourrait me dire si vous le voyez voilà le papa je vous demande pas d'acheter je vous demande juste si vous le voyez quoi ça me ça me perturbe et la regarder des roses sauvages je sais pas si vous avez bien les voir super joli j'ai l'impression d'entendre une voiture je voulais la paix un jour férié foutez nous la paix j'en ai marre non mais pas il ya des maisons aussi donc c'est peut-être pour aller aux maisons il pas juste que c'est pas la mamie de d'hier elle a un chien qui est agressif et comme par hasard elle va là où je vais maintenant c'est du hasard on est d'accord j'ose espérer et et du coup je les petites fleurs de lin j'adore il faut que j'arrête avec mes fleurs plus c'est pas beau donc vous avez pas la même impression ouais et du coup tu es hier j'ai vu qu'à l'arrivée vous savez j'étais à l'autre de l'autre côté on était en train de redescendre 30 fin décembre du côté du chemin vas-y pisse au milieu ah non si et je vois un chien au loin fait je savais pas si ce que c'était je savais pas c'était un chien encore je voyais passer quelque chose je regarde mieux je vois le chien après j'ai vu juste les cheveux ont vu la coupe et la coureur de ses cheveux j'ai reconnu de suite qui c'était puis associé au chien forcément j'ai dit oh putain on est dans la merde donc je suis rentré dans la vigne où je veux pas d'habitude qu'elle rentre et on a on a traversé la vigne et j'arrivais pas à voir si elle était partie passée ou pas ou quand on est sorti le temps qu'on fasse tout le tour elle était grande vigne le temps qu'on arrive à faire tout le tour était parti bon c'est bon donc donc voilà donc quoi hier j'ai essayé de ranger un peu mes trucs de scrap oh j'adore ces fleurs regardez comme à son père je sais pas ce que c'est mais j'adore alors je les aime comme ça et dans les j'aime j'adore les petites coques là là je trouve qu'elles sont magnifiques ces fleurs je ramasse pas parce que je pense qu'elles doivent mourir trop vite mais c'est dommage j'espère juste que là ils vont pas tendre trop tôt parce qu'ils vont toutes les couper alors c'est contradictoire parce que j'aimerais qu'ils tendent pour que je puisse avancer avec la voiture mais mais là ça peut attendre au pire on peut marcher sont trop mignonnes je ne sais pas le temps qui va le faire aujourd'hui temps de merde je sais pas si je dois arroser ou pas hier j'ai pas arrosé parce qu'il pluviautait le matin pas assez pour arroser bien sûr et là il fait ce temps là je pense que je vais arroser quand même parce que je suis pas sûr qu'il va pleuvoir et ouais j'en étais où alors je vous disais ouais que j'essayais de ranger tout et j'ai mis j'avais des tampons les tampons qui sont un peu plus précieux que les autres venir c'est pas des tampons action qui étaient mis dans un tiroir que j'ai mis dans un bac j'ai trié mes tampons bois donc je n'ai pas je n'ai pas tous gardé ce que j'avais acheté action et et j'ouvre un placard voilà où j'ai même classeur pour les tampons de tir et là qu'est ce que je vois encore plein de temps pour ma caisse ça va pas être assez grande je ne sais pas comment je vais m'organiser ça là je tant que j'ai pas tant que j'ai pas le rangement que je veux là pour je pense que je suis un peu dans la mouise ouais donc je vous dis pas parce que je veux les je sais plus comment ils s'appellent les petits meubles en ferraille là où il ya six tiroirs par petit meuble et j'en veux trois avec 18 tiroirs je devrais arriver à m'organiser quand même j'ose espérer parce que là c'est compliqué j'ai beaucoup de choses je le reconnais j'utilise pas grand chose je reconnais mais c'est joli mais il me faut les tiroirs parce que c'est pas possible pour ranger et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre écoutez on a mangé au resto comme d'hab c'était pas une table qu'est ce que c'est bon bon on en a encore pour midi ça nous fait entre deux et trois repas donc il manque l'accompagnement mais la viande on en a pour deux trois repas parce que l'accompagnement j'ai un fini on le finit de suite donc voilà on a encore un repas de ce midi on a que l'accompagnement à mettre et puis c'est tout je crois hier pas grand chose j'ai traîné sur un site je vous dis pas lequel donc j'ai traîné sur un site pour parce que j'étais tenté de commander je suis bon attend un peu attend un peu dans un mois à peu près c'est les soldes donc donc voilà puis bon là là mon budget de toute façon j'avais un budget je m'étais fixé un budget parce qu'on a eu des prix mon magasin j'ai rien à cacher je m'étais fixé un budget pour moi et pour mon homme et le mien j'ai un peu craqué voilà donc donc on va s'arrêter là on va attendre un peu même si ma commande n'aurait pas été bien grosse mais je pense qu'on va attendre un peu et sinon j'ai enfin reçu un mail je crois que je vous l'avais dit j'avais fait une commande sur tati il y avait une super bonne promo voilà ça rentre pas trop dans mon budget parce que c'est pas que pour moi c'est c'est pour la maison aussi fait pour moi en plus il n'y a pas c'est pas ce qui coûte le plus cher voilà comment en même temps c'est parce qu'ils coûtent le plus cher bon revenons à nos moutons donc j'ai enfin reçu un message de tati les blocs de pierre c'est pas nous qui les avons mis ça c'est non le bois mais les blocs de pierre je sais pas ce qui s'est passé là bon ouais mais enfin il me l'envoie voli là lila lila d'ici enfin il me l'envoie elle avait pris du retard je sais pas quoi je crois qu'elle bordel normalement j'aurais dû la recevoir deux trois jours après la commande et là ça va faire je vais pas dire de bêtises c'était encore pendant le confinement donc au début j'ai compris que ça prenne un petit peu de retard c'est parce qu'ils déstockent apparemment ils ferment regardez comme c'est beau quoi c'est tout jaune donc bon je comprenais comprenais en partie quoi mais là le confinement ça va faire 20 jours mais on voit seulement maintenant comme quoi ça y est votre colis est parti j'ai dit ah bah putain c'était temps quoi moi je croyais qu'ils étaient bloqués sur une plateforme comme pour horizon créa ce kiff non non il décollait des entrepôts voilà samedi décollé des entrepôts on va voir combien de temps il décolle ouais non là ils m'ont tué quoi c'est tout pour ranger c'est tout pour ranger à la maison enfin voilà c'est pas c'est pas du scrap c'est pas c'est pas des fringues parce que je me suis dit tu vas prendre des fringues sachant que tati ferme enfin il a fermé chez moi si ça va pas tu fais comment pour les retours est ce que au niveau des retours ça marche bien au niveau de la poste et tout parce que là en ce moment c'est le bordel donc j'ai pas voulu prendre de risques bon vous voyez finalement j'ai été jusqu'au terrain mais il pluviaut enfin il tombe des gouttes des micro gouttes et donc voilà j'ai pas voulu prendre le risque donc du coup je me suis tu vas pas prendre de fringues puis la qualité tati et sur certaines choses est relativement moyenne donc il faut quand même aller les voir les matières les toucher donc les tailles aussi sont pas identiques enfin moi j'avais j'y m'est arrivé d'acheter des trucs là bas mais j'ai c'était rarement la même taille donc et et j'envoyais plus attendez je lis là viens là li là viens là je vais lui enlever les elle le sait bouge pas j'ai le dos qui se bloque j'ai le dos qui se bloque j'ai mal au dos demain matin je suis de caddie je sais pas quelle caisse mais je suppose que je suis à la prioritaire c'est quand j'ai la celle qui est de caddie en ce moment est à la prioritaire bien que je crois que demain on ouvre le magasin normalement on n'a plus de restrictions on n'a plus tout ça je crois qu'on ouvre normalement donc est ce que je suis à la 9 à la une je sais pas je sais pas si la huit ils vont la laisser en prioritaire je sais pas du tout on va un peu dans le chou partir de demain on retourne dans le flou donc donc voilà bah écoutez c'est juste oui je blablate c'est parce que vous me tenez compagnie et un quart d'heure quand même que je blablate donc vous me tenez compagnie donc je blablate avec vous je vous tiens au courant des petites dernières des nouvelles les petites dernières je vous montre les fleurs fleurs de chardon ça existe en blanc aussi normalement il y en a là sur le bord je sais pas où voyez là la rose vous la voyez mieux là attendez si elle n'est pas cachée par l'autre là ces fleurs de chardon il en existe en blanc quoi que j'ai pas regardé sur le bord du terrain parce qu'en général c'est sur le bord du terrain qui allait blanc donc voilà je pense que je vais vous laisser là j'ai arrêté de parler pour rien dire même si c'est parce que vous me tenez compagnie mais comment on retourne à la voiture et que je sais toujours pas si elle est chiant pas non quand on part du côté du terrain je suis plus tranquille que quand on revient parce qu'elle est toujours devant moi elle donc toujours peur que les chiens arrivent avant que j'ai pu l'attacher ou un truc comme ça quoi voilà bon bah écoutez même si apparemment ils viennent plus mais bon on sait jamais on sait jamais écoutez je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus bisous bonjour alors nous sommes le 2 il est c'est 8 heures je crois je sais plus quelque chose comme ça j'aurais pas dû être de ce côté on aurait dû être de l'autre côté sur la route du terrain sauf que il ya le berger avec ses chèvres là qui tiennent toute la route et tout donc je crois que je voulais filmer mais je suis plus sûr que je vous disais que c'était des bestioles qui avaient dû passer dans les champs c'était les chèvres voilà si demain matin je peux monter et qui sont pas au milieu je vous montrerai mais après pour pour tondre à l'économie et par contre faut pas vouloir garder les plantes parce qu'elle a le ton de tout mais pourtant c'est l'idéal des chèvres si vous avez une surface que vous avez du mal à faire parce que c'est assez grand et que vous savez qu'un berger pas loin demandez lui s'il est ok pour amener les chèvres vous allez voir que ça va être nickel par contre voilà ça ça enlève tout 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 et le problème c'est que là ils étaient partout au milieu de la route et tout je n'ai pas pu aller jusqu'au terrain je me suis arrêté juste avant je elle traverse avec la voiture faire de façon à passer avec elle c'est pas la peine elle m'aurait défoncé l'arrière de la voiture fait la voiture la plage arrière et tout donc donc du coup ben voilà je n'ai pas pu monter au terrain si c'est qu'une fois de temps en temps je veux bien s'il le fait tous les soirs ou quoi enfin il n'est pas tout seul quoi il n'est pas tout seul il y a des gens qui ont des terrains de l'autre côté donc ça serait bien ça serait bien qu'ils fassent en sorte que ça gêne pas la circulation quoi il y a à zété sur la route sur le chemin parce qu'on peut pas on peut pas appeler ça une route je me suis fait piquer je sais pas par quoi bon sinon alors sortie de ça c'est comment vous dire qu'il ya des fois je suis plus que blonde mais vraiment bon c'est normal j'ai de plus en plus de cheveux blancs mais je sais pas comment ça s'appelle là quand c'est ça va au delà du blanc je ne sais pas hier enfin je j'étais de caddie aujourd'hui hier je mets mon réveil normal je prends ma douche hier soir heureusement j'ai eu du nez mais j'ai eu du nez je va arrêter j'ai pris ma douche parce que je voulais me laver les cheveux donc je peux le matin juste avant de partir c'est pas là c'est c'est pas possible c'est difficile je me suis douché tout hier je mets mon réveil tout tranquille ce matin je me réveille déjà un peu avant parce qu'il ya le programme qui qu'il y avait à la télé qui me dérangeait mais bon mon réveil il sonne je le remets à sonner je me dis bon de toute façon j'ai une heure et demie mon réveil il sonne je remets à sonner bon j'ai une heure vingt voilà enfin bon et j'avance comme ça dans le temps et puis après il sonne et là je me dis bon il me reste plus qu'une heure quand même donc je me lève bon je m'inquiétais pas pour la cause parce que c'est l'homme qui devait la sortir je sais pas c'est quoi ces fleurs ni là je donc je m'inquiétais pas par rapport à ça c'est heureux sauvage je crois ça c'est où on les murier ou des ressources je crois que c'est héros sauvages bon donc je ne m'inquiète et pouille je sonne et la 2 c'est par tranche ma première sonnerie à l'est alors sonne toutes les dix minutes et la deuxième sonnerie qui est plus qui plus proche plus de leur faxidique on reçoit toutes les cinq minutes et je remet sonné elle je sais pas un éclair de lucidité m'a traversé et je me dis putain mais mais c'est 7h30 je commence à huit heures normalement je pars à ce temps-ci j'en rigole ce matin je rigolais pas je vous le dis putain je suis descendue tout le long mais quelle conne mais quelle conne blâme mon ami qu'est ce qu'il y a t'es à la bourre si ben oui c'est 7h30 je commence à huit heures je devrais être en train de partir bon putain alors je vous dis pour le make up là il n'y en a pas eu même pas de crème hydratante rien il ya eu le petit papillon il ya eu un petit peu de mascara pour essayer de me faire faire qu'on boit un peu les yeux quoi c'est tout j'ai bu comme mon café la seule chose que j'ai gardé c'est le café mon café je me suis habillé en deux deux et j'ai pris une barre de céréales pour déjeuner dans la voiture vraiment en roulant pour manger c'est tout je vous dis pas oh putain mais non mais excusez moi c'est vous savez que c'est une ponctuation chez moi non mais sérieux je j'ai bien mis donc du coup pour résumer si vous n'aviez pas de suite tilté mais je pense que vous vous avez tilté je commence à huit heures quand je commence à huit heures je mets mon réveil à 6 heures et 6 heures et demie voilà dans ma tête c'était ça sauf que je n'ai pas modifié l'heure de quand je commence à 9 heures qui est de 7 heures et 7 heures et demie du coup du coup voilà ça a sonné quand je devais partir en purée je vous dis pas je déteste partir comme ça je déteste ça partir vite tu as le temps de rien quoi c'est oh là là je déteste je déteste je suis déjà pas trop trop du matin mais alors du matin sans avoir le temps de faire quoi que ce soit ça m'a pas mis en rogne mais j'ai pas été d'humeur hyper joyeuse toute la journée quoi ouais je suis un peu comme on dit la tête dans le cul quoi j'ai l'impression qu'il manque une phase à ma journée c'est pas qu'une impression il manque ma phase je me réveille tout doucement voilà et non mais sérieux quoi 7 heures et demie se lever à 7 heures et demie alors que tu commences à 8 heures j'ai quand même un bon quart d'heure de route et puis comme je disais quand je rentre avant on a le problème qu'il faut passer par l'entrée personnelle donc il faut prévoir c'est des escaliers qui me tuent à chaque fois voilà c'était top c'était top je vous dis pas et et sinon bon le caddie dans l'ensemble ça s'est pas trop mal passé j'ai fait j'ai fait ce que j'ai pu alors déjà le problème c'est qu'on a changé c'est une entreprise de nettoyage qui a enfin je crois ouais ils ont fait une rotation dans les employés et celle qui fait les caisses en ce moment qui nettoie les caisses à l'effet hyper bien c'est nickel ça on peut pas revenir là dessus mais par contre quand on arrive parce que nous on est hyper speed hyper pressé quand on arrive à la fait que la moitié des caisses voire un tout petit peu plus mais non notre 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 but à faire c'est déjà de fermer tous les toutes les caisses enfin les portillons des caisses vous savez quand les clients peuvent pas enfin quand la caisse est fermée pour pas que les clients les clients passent par là donc déjà on doit fermer ça on doit descendre dans les poubelles de sur les caisses et on doit descendre tout ce qu'il y a sur la caisse de toute façon les caisses dans lesquelles on met les cintres les cartons de sac de poche quoi enfin on doit descendre tout ce qu'il y a sur les caisses sauf que si elle n'a pas fait les caisses mais on peut pas les descendre on peut pas descendre sur les caisses qu'elle n'a pas fait elle va nous les remonter parce que elle elle nous remonte carrément les sacs de vous savez les sacs qu'on va en caisse elle nous remonte les cartons carrément sur les caisses je croyais que c'était quelqu'un qui l'avait fait non non c'est elle qui le fait qui parce qu'elle nettoie bien dessous et tout alors ça je reconnais qu'elle les fait nickel mais elle il faudrait qu'elle le fasse qu'une fois par semaine quoi à la rigueur elle le fait une fois par semaine histoire de bien nettoyer les caisses et il faudrait que l'autre elle reprenne parce que l'autre a été on arrivait elle avait fini et là malheureusement tu sais j'ai l'impression d'entendre des poids ah non c'est vers là bas et là malheureusement enfin elle est je sais pas qu'elle est molle mais enfin en même temps en fait c'est normal qu'elle mette plus de temps elle fait plus plus de choses elle déplace plus les choses et tout ça donc mais nous ça nous fout un peu dans le jus quoi pas qu'un peu ça nous fout complètement dans le jus donc dans l'ensemble bon le caddie ça va il n'y avait pas trop trop de trucs vu que c'était ma collègue un de ces quatre elle va tomber dans la rivière elle lila viens ici enfin dans la rivière dans le ruisseau vu que c'était ma collègue qui m'avait bien préparé le caddie il y avait je vais éviter de vous montrer elle m'avait bien préparé tous les paniers et tout à part une ou deux exceptions que j'ai enlevé pour éviter que ça fasse que ça que ça ne revienne et de ce que moi j'avais récupéré enfin voilà il y avait n'y avait pas grand chose ça s'est bien passé hormis que j'ai pas pu mettre les rouleaux en caisse j'ai pas pu remplir le produit je devais remplir du produit j'ai pas pu hier on était fermé donc forcément c'était blindé aujourd'hui mais blindé puis en plus j'étais à la 3 et c'est le côté alimentaire et et les gens ils regardent pas que vers le fond il n'y a personne et ils s'accumulent tous toujours au même endroit dites-moi si vous le faites vous de dire de pas regarder s'il ya des caisses de livres et de vous mettre systématiquement du même côté sans chercher à savoir si plus ailleurs ça pourrait aller plus vite surtout qu'en plus il y en a qui nous font ça mais en plus ils râlent parce qu'ils trouvent qu'on va passer vite ou que ça passe pas assez vite en même temps il ya des caisses de livres tu passes là tu prends c'est parce que tu veux bien prendre le temps de passer quoi enfin bon donc dites moi si vous le faites je serais curieuse de savoir là il ya des bestioles qui doivent passer ça peut pas être les chèvres quand même elles sont loin les chèvres mais mais enfin voilà dans l'ensemble ça s'est pas trop mal passé j'étais pressée de finir quand même j'en avais marre je devais être on devait être à deux d'ailleurs faut que j'envoie un message à ma collègue on devait être à deux et la collègue qui qui devait être avec moi elle est pas venue donc j'espère que qu'elle a rien eu parce que c'est c'est celle qui me récupérait parfois vous savez qui quand j'avais la voiture en panne avec qui je partais parce que sa mère habite au village donc et ouais ça m'a fait bizarre je me suis dit bon j'aime bien mais je préfère être toute seule vous savez pourquoi et ben du coup j'ai été toute seule toute la journée donc toute la matinée donc ça a été donc voilà hormis voilà que c'était blindé que du coup j'ai pas pu finir j'ai pas pu arrêter de nouveau pour pour finir ce que j'avais à faire dans l'ensemble ça a été voilà sinon j'ai commencé le tableau le deuxième ça y est c'est fini aparté voilà le boulot c'est fini oui j'ai commencé le deuxième tableau de ma soeur donc là j'ai mis le fond sous presse pour parce comme la feuille elle a été mouillée pour qu'elle se redevienne bien plane bien plate parce que sinon ça fait pas pas joli dans les cadres on voit que c'est gondolé ça fait pas hyper joli donc voilà j'ai fait toutes les découpes et tout j'ai fait les premières séquences je suis encore à me demander si je me suis vraiment fait piquer ça me fait mal 1 si je fais une ou deux vidéos je ne sais pas je vais attendre le résultat mais d'un côté je me dis bon c'est un peu bête vu que c'est le même sujet de faire deux vidéos et d'un autre côté je me dis vu qu'ils sont pas identiques c'est un peu bête de faire une seule vidéo du coup j'en sais rien bon ben écoutez je vais vous laisser là je vous prendrais peut-être demain matin je sais pas si je vais pas demain essayer de refaire un look sur une nouvelle palette une palette trop look en faire un nouveau la première vidéo est planifiée ça y est donc bon je sais que j'ai un peu de temps mais je me demande si je me vais utiliser mes palettes aussi donc je ne sais point je ne sais point mais bon je vous reprendrais sans doute même si je fais une palette trop look et tout de toute façon je vous prendrais pour le reste pour le temps en quoi je peux vous prendre parce que ça passe pas dans la palette dans la vidéo bon écoutez je vais vous laisser là j'ai vu qu'il fallait que je fasse le tri dans mes vidéos parce que là il ne me reste pas beaucoup pour enregistrer donc j'attends qu'elle soit sur youtube pour les effacer en espérant qu'il n'y ait pas une catastrophe parce que sinon je suis dans la mouise parce que je les efface au fur et à mesure voilà donc à moins que je les monte et que je les mette de côté encore où je sais pas enfin elles sont montées mais une fois qu'elles sont sur youtube de les mettre de côté en attendant qu'elle soit vraiment publiée pour être sûr qu'il n'y ait pas une une mouise qui arrive je sais pas bon écoutez je vais vous laisser là je vous fais des gros bisous et je vous dis sans doute demain bisous bonjour alors nous sommes le 3 juin je vais dire 9 ans oui mais bien sûr j'ai plein de petits boutons attendez alors aujourd'hui je vais faire quelque chose de léger puisque je ne sais toujours pas où je suis et on va tester celle ci je voulais refaire une palette 3 look mais je vais tester celle là en premier ça montait quand même d'abord moi j'ai plein de petits boutons mais c'est le masque ça des portes du masque c'est là où ça me ça me touche donc ma foi je suis pas la seule on est tous égaux là dessus un mou femme d'ailleurs c'est un génial sinon depuis c'est hier soir que je vous ai pris je crois oui depuis hier soir ben bon pas grand cause j'ai une vidéo qui va sortir à midi donc on verra comment c'est pris franchement que je fasse plus de vidéos j'en passe ou moins je vois pas de changement au niveau sur ma chaîne ce soit au niveau commentaire ou quoi à part qu'il y en a qui en est donc un qui mettent les liens de leur chaîne sous ma chaîne sous mes vidéos enfin le lien de leurs vidéos sous ma vidéo j'ai pas enlevé il faut que je fasse de pas l'enlever c'est que je vais mettre le lien de ma vidéo sous la sienne je vais faire pareil on va voir si si elle la laisse moi après comme je disais à mon âge et si elle a pas beaucoup d'abonnés la fille je dirais fait je vais pas la faire chier dans ce sens là mais je lui dirais quand même que c'est pas très correct de mettre le lien de sa vidéo sous une vidéo de quelqu'un d'autre dire qu'on a fait une vidéo ah t'es si tu veux tu peux venir voir la mienne voir ce que t'en penses c'est une chose mais là carrément mettre le lien de sa chaîne faut que je regarde si elle a beaucoup d'abonnés je vais la faire je vais la faire j'arrêter je crois si elle a beaucoup d'abonnés si elle n'a pas trop je la laisserai mais je vais mettre un petit message je j'ai jamais jamais fait j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être plus de plus d'abonnés mais j'ai jamais fait ce jeu j'adore ma coupe il faut que je me les lisse un petit peu j'ai jamais fait ce genre de choses et je je me vois pas le faire je me sentirai mal de le faire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je jouais je sais pas ça moi je sais pas ça fait pour moi je trouve pas ça correct donc je je me vois pas le faire je ne me vois pas du tout le fait ah oui hier je vous disais ouais je sais pas si mon vinted est visible s'il est visible puisque j'ai eu des des vues sur des produits bon j'ai pas eu de vente mais j'ai j'ai vu des vues sur les produits là il faut écouter on verra si ça part ça part pas pas très grave c'est pas c'est pas vital au pire c'est des vieux tampons bois de action que il y en a que j'ai jamais utilisé à un âgé très peu utilisé et c'est vrai que comme ceux là je je les utilise pas finalement je pensais à en avoir plein de tampons bois à me débarrasser il y en a un regardant parce que c'est vrai que les tampons bois je m'emballe pas autant que pour le reste je réfléchis avant de les prendre et là j'ai regardé tout et tout non mais quand même c'est chouette quoi ils sont chouettes il y en a que j'ai jamais ouvert alors il y a tout ce avec les écritures et tout je préfère à la légèreté je préfère petit à petit m'acheter des des écritures françaises au moins je comprends ce que je dis mais parce que marque parce que c'est à mon âme ça y est a reçu son coup de fil parce que pour moi c'est plus compliqué alors si à chaque fois que je veux utiliser un tampon faut que je fasse la traduction avant c'est chiant j'aurais pu les tamponner sur un cahier par exemple et ça je peux faire ça sur les tampons que que je garde mais les tamponner sur un cahier puis mettre la traduction en dessous et puis le jour où je voulais je vais utiliser au moins j'ai la traduction mais je dois déjà me faire le classeur avec par marque je n'ai toujours pas fait je crois que je vous en avais parlé j'ai un classeur que je m'étais fait en planeur mais le planeur du classeur je ne l'utilise pas et je m'étais fait donc je m'étais fait ça et plutôt que de parce que j'ai refait entièrement le classeur à l'extérieur et tout plutôt que de laisser périr comme ça je m'étais dit je vais enlever tout ce qu'il ya dedans ça me sert pas et je vais quand s'appelle me faire un un classeur avec tous les temps que un tamponnage fleurilège toutes les découpes fleurilège toutes les tamponnages l'ancrer l'image parce que j'en ai quatre maintenant quelque chose comme ça voilà toutes les marques les grandes marques comme ça si un jour je veux commander je prends mon classeur je regarde j'ai abbas ça je l'ai ça j'ai pas ça voilà je m'étais dit que ça pourrait être sympa alors qu'allons nous faire qu'ils vont nous faire en transition déjà bon ils sont assez proches c'est vrai que ça sent ils sont quand même monsieur est plus couleur pour vous allez je crois même pas les voir j'en ai soit celle là qui est très clair et j'en ai soit chez un autre là qui est peu pêche ben j'ai soit chez le pitch sorbet et le pitch suède le sorbet se voit pas du tout sur ma peau n'a pas du tout je vais prendre le pitch suède et je vais faire pour la transition je tout tourner mon truc pour pas que que ça tape trop fort j'ai été vous oui donc ça fait que je fasse mc4 ça éviterait que je fasse des doublons parce que je suis sûre qu'à un moment donné je vais racheter des doublons ça je suis je suis pas la reine parce qu'apparemment il y en a qui sont pas mal aussi alors c'est la première tout fait ce vrai tout fait ce que j'ai parce que j'avais n'était pas livré à se cacher c'est vachement poudreux et celle là c'est pas la tête la plus la plus voyante qui soit bon après j'ai pris la plus claire donc je me plaigne trop non plus mais elle est vachement claire je sais pas si vous voyez même ce ne serait ce que ce que je fais peut-être que oui parce que souvent à l'écran après je m'aperçois que c'est plus foncé donc ok ensuite qu'est ce que je vais mettre celle là est trop clair la pitch smoothie là est quasi blanche donc je vais mettre la fuji je pense mais non c'est la couleur de ma peau aussi il ya trop de teintes claires similaires je comprends pourquoi on me disait parce qu'elle était pas fan bon ben j'ai il ne reste pas non plus 50 je vais mettre la suite figue en creux et dans l'angle externe je mettrais le on the girl parce que toute façon j'ai pas 50 solutions ouais ça me fait je comprends maintenant ce qu'elle ne veut ce qu'elle voulait me dire par contre ce thème c'est magnifique ah oui par rapport à celle là au au à son super vers ces deux teintes donc j'ai mis celle là là c'est la glistening et pitch excusez moi de mon accent fantastique et là c'est la pitch in dream et je viens d'en voir une autre qui a jamais été utilisée non plus oh ah bah c'est peut-être ça que j'aurais dû mettre vous avez peut-être pas la voir alors arrêter il ya des paillettes à l'orange des paillettes les paillettes vont pas tenir c'est sûr les paillettes ne vont pas tenir je vais essayer celle-là tu es pour changer pour par rapport à la à la figue la suite figue je pense que là on peut dire adieu de suite aux paillettes quand on commence à le travail est ce qu'il est suffisamment vif pour faire la transition à il soit déjà un peu mieux que sur le premier que j'ai mis est-ce qu'il va être assez foncé ça côté j'atteste alors par contre est ce que j'ai bien vu ou je sais pas j'avais l'impression que j'avais une paillette qui s'était barré c'est bizarre et quasiment plus paillettes sur un je pense que là si ça vous devait briller vous le verriez que ça brille n'est ce pas là c'est et puis je crois qu'il restait une balle et une paillette quoi je viens de faire de je viens de faire péter bon allez on va prendre le the girl parce que toute façon en tête foncée on n'a rien d'autre donc on va prendre celui-là et je m'en trouve un de crayon de crayon de pinceau un peu plus fin quand je veux mettre quand je veux mettre celle la teinte externe foncée et je m'en trouve un peu plus et cela que j'ai acheté les derniers ils sont ok tu t'es collé à ton copain ils sont trop en pointe voyez c'est ou pas assez plat au bout je sais pas ils sont non ils sont trop en pointe donc il fallait que j'arrive un jour à me trouver un bon un bon pinceau qui aille bien bon il est pigmenté c'est pas le plus pigmenté que j'ai vu bon après sur cet oeil j'ai toujours plus de problèmes ça me fait toujours plus ou moins des tâches c'est ma peau qui est qui comme ça mais alors entre le l'orange c'est crème de la crème de la peach mais non mais de crème de la pêche donc entre l'autre qui est certes un peu pigmenté mais qui perd toutes ses paillettes et lui qui est c'est pas c'est pas un truc de fou je crois que j'ai compris pourquoi les variations de lumière donc je sais pas si vous avez remarqué j'ai pas la télé allumé aujourd'hui j'ai éteintes exprès pour voir si ça fait toujours les variations de lumière je crois que ça les fait pas donc on tient le bon bout on tient bon bah ouais bon écoutez bon ce côté de toute façon je ne suis jamais satisfait parce que mon oeil est beaucoup plus sec de ce côté donc ça fait plein de plis et c'est chiant et ça fait pas beau et voilà je suis embêté parce que je sais pas lequel m j'aime les deux je vais mettre les deux du coup je vais mettre alors je vais commencer d'ailleurs non je le fais après je vais mettre le listing liste listing pitch sur les trois quarts de ma paupière et à l'angle interne je mettrai le petit pitch in dream voilà on va faire ça et il fait des chutes j'y crois pas peut-être au doigt ça sera mieux ouais on doit ça un peu mieux ouais et ben écoutez j'allais taper mon doigt sur le petit truc mais bon non bon j'ai mis dans le deuxième point interne sur la deuxième paupière et j'ai des chutes partout j'ai des chutes partout j'aurais dû faire monter après finalement finalement la qualité tout face vu que tout le monde en fait un plat j'aurais cru que ça allait être mieux que ça mais c'est ouais ben j'ai des paillettes partout j'ai des paillettes partout voilà on va laisser comme ça ça m'énerver donc on va mettre en coin interne le petit pitch in dream alors des fois j'arrive à le dire à peu près bien et des fois je réfléchis réfléchis trop je crois de voir toutes ces paillettes à samsung samsung scotch pour enlever je crois que c'est ce que je vais faire après je finirai mon teint tout à fait à la fin mais en rat si l'inférieur je vais faire quoi je vais mettre quoi déjà je vais mettre un crayon je pense ouais je suis pas pas des prix d'emballer je la verrais pas aujourd'hui je crois pas si j'avoue je lui dirais je comprends bien pourquoi elle te plaisait pas celle là je comprends bien bon il faut que j'en réessaye mais peut-être là l'apprivoiser comme on dit mais je sais pas ça pourquoi que ça soit je comprends pas l'emballement autour des deux c'est pas les trois je vais mettre ouais j'ai mis celui-là je suis pas sûre que ça a bien vu comment c'est poudreux comment la poudre est partie c'est le smoothie je vous dis pas qu'il y a marqué pêche je suis c'est bon vous avez compris je pense ouais non je suis pas hyper fan j'ai repris le le foncé le noir on the girl j'ai repris pour le mettre un peu voilà bon écoutez je vous retrouve après je vais me scotter la face je vais mettre du scotch partout pour essayer d'enlever un maximum de paillettes parce que là j'en ai vraiment partout alors je suis en train de le faire j'ai l'impression que ça retombe au fur et à mesure quoi ça me donne vraiment cette impression je fais avec du washi donc du coup ça fait pas non plus un effet de colle extrême mais ça m'enlève quand même la crème elle avait des crèmes hein pas rêver je vais remettre un choui bon à rappeler faire faire son teint après n'est-ce pas ça m'est toujours un éton qui se passe faire son teint après je viens d'en enlever trois quarts j'ai l'impression que chaque fois que je ferme les yeux il y en a de nouveau qui s'y mettent bon écoutez c'est pas grave j'ai enlevé le plus gros ce sera déjà mieux c'est bête parce que ma bébé crème elle avait déjà séché donc c'était bon mais là avec ça ouais déception faut l'avouer déception pas une immense déception mais une déception je je me disais vraiment que voyez entre ma palette pitch de aliexpress et celle là entre les deux mon coeur balance parce que niveau pigmentation bon celle là elle est peut-être un choui plus pigmenté faut faut pas se mentir non plus mais j'ai une paillette sur le nez non mais casse toi partout mais pas sur le nez quoi et voilà il faut après sur le niveau du travail des fards et tout niveau des couleurs c'est oui c'est joli mais elles étaient pas moches non plus quoi je sais pas je vois je suis un choui un choui déçu je suis un choui déçu je m'attendais à en prenant de la marque à avoir quelque chose de vraiment ça me fait des patchs de ce côté c'est affreux mais après là je dis pas que c'est la palette je dirais que c'est plutôt ma paupière qui crée des patchs je pense que ce soir je vais avoir des paillettes partons 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 bon je voulais une two face je voulais essayer two face j'ai essayé two face et je suis pas sûr de réitérer j'ai même pas sûr de la garder je suis même pas sûr de la garder pour vous dire bon enfin oui aujourd'hui à part les yeux que je travaille un peu mais sinon comme je vous disais le reste on va faire quelque chose de relativement simple puisque je ne sais pas si je suis avec quelqu'un ou pas je pense qu'il y a de fortes chances que je suis avec quelqu'un faut que j'arrête de me regarder moi vous regardez vous alors sachez que c'est hyper compliqué essayez-le vous de ne pas regarder son retour parce que on a l'habitude de parler à quelqu'un à quelqu'un et donc du coup on s'adresse à la personne et là quand on tourne le regard on voit une personne certes c'est nous mais on voit une personne et du coup instinctivement on s'adresse à la personne qu'on voit donc nous voilà et c'est hyper compliqué de s'adresser à l'objectif où il n'y a rien en retour voilà c'est juste une petite aparté voilà petit aparté je vais laisser sécher la base pour voir si ça change énormément de choses on va faire les sourcils en attendant peut-être que ça fera évoluer la base que je ne trouve pas extraordinaire j'enlève un peu de matière dessus parce que je me suis aperçue que finalement avant d'avoir un peu de matière j'étais moins embêtée et là je commence par l'oeil par le sourcil que je ne commence jamais d'habitude justement pour voir si j'irai mieux je tente des choses vous avez vu je tente des choses hier j'ai même j'ai rien tenté du tout donc oui je voulais raconter le coup de me réveiller à l'heure où je partais enfin me lever à l'heure où j'aurais dû partir ah oui je ne vous ai pas dit d'ailleurs que je n'étais pas la seule j'ai un des collègues sur l'ancien poste où je travaillais celui qui m'a remplacée d'ailleurs il croyait qu'il était d'après-midi et il s'est rendu compte qu'il commençait à 8h à 8h05 voilà non mais je croyais c'était la journée hier c'était la journée et j'ai oublié d'envoyer un message à une de mes collègues savoir comment ça se fait qu'hier elle n'était pas là je ne sais point est-ce que je mets du bronzer est-ce que je fais est-ce que ça vaut bien le coup de faire tout ça finir les yeux par contre est-ce que je suis capable de laisser comme ça vu que j'ai l'impression d'avoir du mascara j'aurais pu laisser comme ça qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bon bah écoutez pas grand chose ma vidéo est en ligne vu que elle est à ce lendemain je ne peux pas regarder puisque vous êtes avec moi donc j'espère que ça aura été bien pris si c'est bien celle auquel je pense parce que comme j'ai programmé plein de vidéos là je ne sais plus trop non mais normalement ouais c'est ça parce qu'on est mercredi donc c'est pas de scrap bon franchement 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 est-ce que je ah oui liquid power ouais mais il n'y a pas marqué ah si lips j'ai mis ça l'autre fois Zélia l'a vu dans la vidéo elle m'a envoyé un message non mais je crois que c'est pour les lèvres je suis à bon t'es sûre il fonctionne bien sur les yeux elle a raison c'est pour les lèvres je viens de vérifier c'est elle a raison voilà je sors le make-up révolution il faut que je voulais faire la rotation j'ai toujours pas fait il faut que j'en fasse je vais juste mettre un petit peu de blush un petit peu de bronzer mais pas faire le contouring de toute façon le contouring est sur le masque on voit rien du tout je commence à prendre les couleurs je vois au nez parce que c'est sur le nez que mes taches de rousseur sortent le plus parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire j'ai à la base beaucoup de taches de rousseur qui sont atténuées un peu avec les années et là sur le mien elle se voit bien et donc dès que je prends un peu de couleur elle elle ressorte vachement alors que le reste ça va alors que sur le reste de mon teint mes taches de rousseur se voit quasi plus avec les années mais par contre au niveau du nez on dirait qu'il est bronzé alors qu'en réalité c'est juste les taches de rousseur bon je continue avec ma petite pâte chale de ça là que j'aime bien ça me fait un effet je trouve un petit effet bonne mine le dessus là qui est trop clair pour être un blush et il donne un petit effet peut-être qu'en réalité je suis orange bon écoutez je vais vous laisser là j'ai fini ouais j'ai fini je vais mettre un petit brin pour essayer de fixer tout ça surtout le fard-propière n'est-ce pas en espérant que ça se fixe et elle elle descend elle descend aussi il va falloir que il va falloir que j'investisse dans d'autres brumes parce que la maque il n'y en a presque plus et celle-là il n'y en a presque plus non plus ok on verra bien j'aime bien finalement j'aime bien j'ai mis du temps à me les mettre mais j'aime bien bon écoutez je vous laisse là on va les manger et mon teint est pas parfait et tout mais de toute façon je vous dis en ce moment le parfum n'existe pas en ce moment avec ah pardon avec avec le masque et tout et tout le bordel là il faut que je me lisse un petit peu la frange avant de partir parce que là elle fait sa vie elle ne ressemble plus à rien déjà que quand on a le masque et la visière c'est dur à tenir quelque chose mais voilà c'est bon quoi bah écoutez je vous laisse il faut que je mette mes lunettes je vais manger allez bisous bonjour alors euh j'ai reçu mon micro j'aurais pu vous le montrer enfin le tester enfin j'ai testé à la maison mais le tester là mais j'ai oublié je ne pensais pas vous prendre je vais souffler on a speedé je viens d'aller à la poste donc j'ai renvoyé la montre connectée que j'avais acheté sur Amazon puisque elle ne fonctionne pas donc j'ai renvoyé la montre j'ai euh euh renvoyé le badge péage de Easy Trip génial c'est eux qui arrête et euh l'envoi du badge c'est à nos frais j'ai adoré alors que nous on n'a pas demandé à nous arrêter mais bon il pourrait au moins faire que les renvois soient gratuits quoi et si on renvoie pas on paye le badge mais vous êtes adorables et donc là on a faut j'envoyer en lettres suivies il y a mon adresse et tout hein s'il est perdu j'y crois pas euh ensuite j'ai enfin reçu ma commande de Tati ça fait deux mois que j'ai passé je crois ça y est au début du confinement je veux bien qu'il y ait eu un souci mais après enfin je trouve que j'ai trouvé que c'était hyper long le principal c'est que j'ai reçu et j'espère qu'elle est complète parce que si elle ne l'est pas je crois que je pète un câble je pète un câble bon il m'avait averti qu'il y avait du retard et après il m'avait euh donc ils m'ont averti une fois pour me dire que mon colis finalement n'avait pas pu partir qu'il était en attente euh et après ils m'ont renvoyé un mail il y a 15 jours de ça je crois pour me dire qu'il était parti et entre temps qu'est-ce qu'il a fait je ne sais point voilà donc ça y est mon colis j'ai mon colis Lila non non on remonte j'ai pas trop de temps ouais du coup j'ai perdu du temps à la poste donc j'ai j'ai pas grand beaucoup de temps pour elle malheureusement la pauvre euh je prends le temps quand même mais on aurait pu aller plus loin quoi et ouais donc je vous prends 5 minutes là pourquoi se maquiller enfin j'ai mis que la bébé crème aujourd'hui pourtant je sais que je suis toute seule à la base mais bon c'est jamais avec le masque on transpire du bas du visage mais c'est affreux je pense que vous le savez normalement tout le monde est censé le savoir euh enfin le subir et euh j'avais l'impression que mon truc est en train de te ma bébé crème était en train de se barrer quoi le temps de parler donc euh ça me saoule bon on reviendra pas sur le sujet euh je vous prenais pourquoi oui bah parce que j'étais contente d'avoir enfin mon colis euh tati alors je sais pas du tout si je fais un haul enfin est-ce que ça va être bien intéressant il y a un tiroir qui va sous la Dolce Gusto un tiroir à dosettes là il était à moins 70% au lieu de 20€ j'ai eu à 5€ enfin moins de 5€ je crois que c'était moins 70 hein quelque chose comme ça donc c'était très intéressant euh et après j'ai eu des supports pour accrocher dans la chambre pour le scrap mais ça je peux vous les montrer je pense que je vous montrerai en euh ou en photo donc là par exemple j'imagine enfin vous verrez les photos ou euh ou je vous montrerai dans la chambre enfin euh ce qui est ce qui est pour la chambre pour le scrap je vous montrerai dans le vlog Vitoff ça je pense pas que ça mérite vraiment un haul je crois que j'ai que 4 pièces la plus grosse pièce c'est le fameux tiroir euh qu'on trouve partout hein farfouille malin plaisir tati il fait partout euh jiffy bon et de partout il y a 20€ le truc donc là je suis contente parce que j'ai eu moins cher et ouais et puis les deux supports quoi les deux supports ça peut être mignons mais je sais même pas si vous pourrez les retrouver du coup puisque je sais pas si le site de tati continue ou pas ou si c'était vraiment que là c'est un coup pour vider les stocks et puis voilà je ne sais pas bon écoutez je vous laisse là de toute façon il y en a une comme vous voyez elle ne tarde pas trop parce que elle a vu que j'avais posé sa gamelle quand je lui pose sa gamelle elle ne traîne pas après elle chipote pas elle voit sa gamelle elle ne chipote pas vous savez que je ne vous montre pas trop où elle est parce qu'il y a la voiture derrière voilà donc voilà donc écoutez je vais vous laisser là je vous fais des gros bisous et j'ai l'impression d'être vendredi alors qu'on est que jeudi ça c'est le fait que je n'ai pas eu de jour de repos du coup je suis décalée et ça va le faire je vais y arriver il me reste encore demain voilà de toute façon même si j'étais vendredi il me resterait encore demain mais là j'ai mon samedi donc donc voilà allez je vous laisse bisous bonjour alors si vous voyez cet oeil un peu gonflé et rouge c'est normal je crois que j'ai quelque chose dans l'oeil et je n'arrive pas à l'évacuer pourtant je mets des gouttes pour les yeux et ça ne veut pas donc ça m'énerve alors je n'ai pas beaucoup de temps en plus il ne me reste plus que 10 minutes du coup avec tout ça mais en même temps je pense que je vais faire quelque chose hyper léger parce que si je dois me remettre des gouttes ou quoi je vais le prendre avec moi je crois le truc si je dois me remettre des gouttes autant que j'ai quelque chose d'assez léger ça ne sert à rien de mettre quelque chose de de costaud je ne vous ai même pas dit parce que du coup j'avais commencé mais j'ai arrêté nous sommes le vendredi 5 juin il est 8h20 donc à 8h30 il faut que je sorte la grosse mais là je vous dis de toute façon mes yeux je pense que je vais faire quelque chose de hyper light je pense que je vais mettre peut-être de l'eyeliner et et du mascara et encore je ne sais pas si je ne vais pas mettre que du mascara je n'ai pas de waterproof enfin j'en ai mais pas là à côté de moi je ne vais pas en ouvrir un exprès alors je ne sais plus quand c'est que je vous ai pris si je sais que j'ai fait des séquences mais comme je ne les vois pas je ne les ai pas encore vues je ne sais pas si j'en ai fait à l'extérieur il y avait du vent enfin des choses comme ça alors j'ai enfin reçu ma ma commande tati entière je vous explique ma factrice était passée avec un gros colis enfin moi je ne comprenais pas quand ils me disaient ouais votre colis est parti votre colis est parti mais c'est bon tu me l'as déjà dit quoi je n'avais pas compris et donc elle est passée une fourre on n'a pas entendu taper donc du coup elle est repartie avec le colis elle me l'a posé à la poste et je reçois un nouveau truc en disant votre colis sera livré demain elle est passée j'ai compris deux gros cartons deux gros cartons tati en réalité ils ne pesaient rien parce qu'il n'y avait pas grand chose alors il y avait vous savez les tiroirs à dosettes qu'on met sous les cafetières qui à la foire fouille à gifli tout ça en bambou il y avait ça donc c'était à moins 70 à moins ça pardon à moins 70 pardon je parle trop vite et je n'ai pas digéré à moins 70% donc ça me l'a fait à 5 euros le truc ça vaut que 5 euros franchement le tiroir et tout est-ce que c'est eux qui ont une mauvaise facture de produit ou quoi je n'en sais rien mais ça vaut pas plus donc ça après j'ai pris alors deux supports j'essaierai de vous inclure des photos ici deux supports que j'ai accrochés à mon meuble à scrap en fer noir pour pour le scrap pour ranger donc deux supports qui fait enfin je les ai accrochés facilement hier et ça rend bien sur le côté c'est discret du coup ça me fait un petit peu de rangement sans que ça se voit trop j'ai cet oeil il m'énerve je vous jure je vais mettre que du masque il me faudrait un truc au moins pour unifier la paupière un peu mais bon et encore là ça me ça m'énerve la sensation qu'il y a sur les yeux donc j'ose pas me les toucher donc ouais il y avait ça un peignoir que je pensais un peignoir de bain mais c'est pas la matière c'est pas de l'éponge alors il faut que je vais le laver puis après je le testerai parce que le mien il est tout taché tout ça donc les tâches elles partent plus enfin il faudrait que je mette à 90 parce que je mets toujours à 60 il faudrait que je mette à 90 pour voir si les tâches veulent bien un minimum partir mais voilà et ah il y a un petit porte-courrier là que je veux pour mettre mes palettes dessus que je vais je pense transformer en scrap donc il n'y avait pas pas grand chose en soi de carton alors que franchement dans un je pense que tout rentrait donc ça fait du gaspillage de carton pour rien mais bon ma foi et donc ouais je comprenais pas et puis c'est juste parce qu'il y avait deux colis mon homme il me dit ouais j'ai reçu j'ai eu ton colis j'ai dit quel colis j'ai été le chercher mon colis et ben non il y en a un autre de la même taille d'ailleurs des grands grands il doit faire 80 sur 50 tout comme ça j'ai dit mais j'ai rien commandé d'autre je comprends pas j'ai dit à moins que ma commande n'était pas complète au départ et ben c'était ça c'est que la commande n'était pas complète au départ je sais pas lequel des deux est arrivé avant puisque j'ai ouvert les deux en même temps je sais pas c'est lequel que moi j'ai été chercher mais bon j'ai enfin reçu ma commande ensuite bon j'ai craqué je vous le dis faut faut avouer même si je suis toujours comme ça quand je valide un truc après je me dis non t'aurais pas dû et tout et après je refais le calcul j'ai dit ouais mais si t'achètes deux trucs ici en France ça revient à peu près au même au niveau du prix j'ai recraqué sur Chine je vous le dis là tu demandes 40 euros c'est tout en réalité c'était un peu plus mais j'ai eu un bon de réduction j'ai mis un peu plus pour il faut réfléchir j'ai mis un peu plus de façon à ce que je puisse prendre la réduction mais ne toujours pas payer les frais de port parce que sinon au niveau du prix ça revenait au même sauf que je payais les frais de port voilà ça revenait exactement au même au niveau du montant mais j'avais moins une pièce pour le même montant j'ai rajouté une pièce j'ai pas les frais de port et j'ai eu 7 euros de réduction mais je vous redirai ça dans la vidéo là j'ai alors il y a un truc que je voulais prendre que mon homme n'a pas aimé du tout donc je ne l'ai pas appris mais peut-être que la prochaine fois je le prendrai mais non mais ce n'est pas ton style et tout la couleur il n'a rien aimé donc je ne l'ai pas appris mais je pense que la prochaine fois je le prendrai puisque oui c'est pour me plaire à moi aussi surtout en premier d'ailleurs mais c'est quelque chose qui sortait plus que de ma zone de confort c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon style et qui n'est pas dans ma couleur donc je pense qu'il a eu peur que je prenne parce que j'ai eu un coup de coeur sur le site je vous montrerai au moment de la vidéo je vous l'incrusterai et qu'au final je ne l'utilise jamais donc quel intérêt je pense qu'il a eu peur de ça donc du coup il m'a je n'ai pas pris voilà je n'ai pas pris j'ai pris autre chose je voulais prendre une petite robe qui n'était plus c'est essentiellement des robes qui je vais y arriver qui n'y était plus au moment de passer commande c'est le bar minéral il faut que je fasse ma rotation demain puisque demain de toute façon je ne travaille pas donc j'aurai le temps de vous filmer ma rotation parce qu'en plus l'homme sera au travail il faut absolument que je la fasse je crois que je ne vais mettre que du mascara parce que cet oeil il m'embête beaucoup trop il vaut mieux ne pas insister sur l'oeil voilà et comme ça si je veux me frotter les yeux et tout ou si je veux me passer des gouttes parce que je vais les prendre ça ne posera pas de soucis donc voilà oui j'ai craqué sur Chine vous ne verrez pas grand chose j'espère le recevoir plus rapidement donc je suis super contente je n'ai toujours pas répondu aux commentaires j'avais répondu aux autres mais de celle-là de la vidéo je n'ai pas répondu je vous remercie les filles franchement j'espère que vous êtes sincères parce que non je pense je ne vois pas pourquoi vous ne le seriez pas mais déjà ça a été compliqué pour moi de passer par-dessus et de le faire j'étais dans l'excitation donc du coup ça m'a un peu je ne sais plus comment on dit vous savez je suis passée par-dessus mais j'ai voilà je m'assume totalement mais là c'est en vidéo donc voilà je suis contente que ça vous ait d'une plus que ma sélection vous ait plu celle qui arrive est totalement différente que ma sélection vous ait plu que vous trouviez que ça me va bien parce qu'on n'a pas le même oeil face à nous moi si je me regarde comme ça sans me regarder dans un miroir je me vois avec 15 ou 20 kilos de moins c'est con mais bon alors pas tout à fait mais et avec comment dire certaines parties de mon corps qui sont qui n'ont rien à faire là qui ne devraient pas être comme ça mais j'ai tendance à me voir toujours avec un autre oeil quand je me regarde dans un miroir je ne me reconnais pas il faut dire aussi que j'ai pris beaucoup de kilos en très peu de temps dû à mon arrêt et tout ça quand je me regarde dans un miroir je ne me reconnais pas et j'ai beaucoup de mal à être satisfaite de ce que je vois quand je suis habillée voilà c'est autant il y a des fois d'entrée je vais dire ah ouais ça me va bien autant il y a des fois c'est les gens qui me disent mais si ça te va et moi ben non j'aime pas enfin je non donc voilà donc du coup d'avoir un oeil qui est complètement extérieur et qui n'est pas de ta famille je pense que c'est c'est mieux dans le sens où vous vous avez rien à perdre de me dire ça te va ou ça te va pas on parle pas des goûts on parle juste par rapport à la morphologie même si par contre il y a des choses que vous allez me dire ça te va pas et que moi j'aime je le porterai quand même il y a des choses je sais normalement il ne faut pas que je porte du long parce que je suis très petite il faut que je porte des choses au dessus du genou je n'aime pas mes genoux donc j'évite de les montrer j'en ai mes jupes en jean et tout sont au dessus du genou il faut que j'accélère mais c'est rare que je les porte je les porte mais c'est pas ce que je préfère le plus en général d'ailleurs je mets quelque chose de très ample dessus pour faire oublier un peu les genoux dessous pour accrocher plutôt le haut voilà donc c'est on n'a pas le même oeil voilà c'est ça que je veux vous dire et donc je vous remercie de votre tour je vais essayer de vous répondre avant que vous voyez cette vidéo d'ailleurs mais je vous remercie de votre tour et je suis contente que la sélection vous plaise matériellement on va dire et physiquement sur moi voilà que vous trouviez que mon choix était le bon par contre on m'a fait une belle remarque en me disant c'est bien parce que tu as pris que des petits prix là il y a une pièce qui est un tout petit peu plus chère mais j'ai craqué dessus et j'espère qu'elle va m'aller parce qu'elle est elle est le double de ce que j'ai pris avant mais après c'est que des pièces pas chères je ne me sens pas d'acheter sur un site sur un site quel qu'il soit d'ailleurs si ça vaut 20 ou 30 euros non non si c'est pour mettre 20 ou 30 euros je préfère aller à H&M à Kiabi et tout essayer de trouver quelque chose qui me va j'ai bien essayé parce que c'est toujours très compliqué quand j'essaye plein de trucs et que ça ne me va pas ça me saoule voilà problème des gens qui n'ont pas une morphologie dans la norme puisque moi il y a des moments ça me va très bien en largeur mais en hauteur ça ne me va pas du tout j'adore les jupes à volant bohème et tout bon là même sur Chine je ne trouve pas j'adore ça mais ça me ça ne me va pas j'en fais une robe quoi sans déconner pour que la jupe elle m'arrive aux chevilles il faut que j'en monte au dessus de la poitrine ça me fait une robe je ne veux pas une robe je veux une jupe la robe que j'ai dans une des vidéos que vous avez dû voir la vidéo de scrap je la descends en jupe pour me faire une jupe longue voilà c'est une robe et j'arrive à la descendre en jupe donc je ne vous dis pas c'est chiant c'est chiant de s'habiller quand tu es petite très petite ce qu'il y a petite et petite j'aime bien c'est pas méchant quand j'entends LNLC ou Val Beauty qui disent oui je suis petite je fais 1m50 et quelques c'est grand pour moi c'est grand pour moi je suis encore en dessous c'est pas une critique c'est une constatation mais les gens la notion petite pour elles elles se sentent petites il faudrait que j'aille les voir ça va les décomplexer elles vont se sentir grandes à côté de moi c'est souvent le cas d'ailleurs il y a des gens qui se sentent petits et à côté de moi ils se sentent grands comme moi je me sens grande quand je alors c'est pas des souvent c'est des gens des personnes âgées ou quoi qui ont le dos vous savez qui s'est passé mais je me sens grande quand je les dépasse un tout petit peu même si c'est avec les talons mais dans ce cas là je me sens grande c'est tellement rare même les gosses ils ont mon filleul qui a 8 ans il a la même taille que moi enfin bon oui d'ailleurs pendant des années je me suis habillée chez les gosses je m'habillais si je voulais que ça soit à la petite poêle à la bonne longueur je m'habillais en 8 ans voilà bon sorti de ça je connais qui les manges petit aparté hier j'ai fait une connerie au boulot mais alors je sais pas comment ça va être ce matin comment on va me dire bonjour j'ai inondé le couloir de la caisse centrale alors je rigole mais je rigole jaune c'est on a on a plus de toilettes personnelles donc on est obligé d'aller aux toilettes publiques les toilettes publiques tous les robinets s'arrêtent automatiquement nos toilettes personnelles sont bouchées mais le lavabo est accessible enfin pour moi je pensais que le bouchon n'était pas à la jonction après la jonction il était en amont et le problème d'aller se laver les mains dans les autres toilettes c'est que comme ça s'arrête automatiquement j'ai tendance à ouvrir l'eau et j'oublie de la refermer ça m'arrive à la maison la différence c'est que la maison le bruit de l'eau avant de sortir m'interpelle puisque je dois dans la tête me dire t'es à la maison ton robinet s'arrêtera pas tout seul bien qu'il m'ait arrivé de sortir complètement et de re-rentrer pour aller aux toilettes heureusement que j'y vais souvent et m'aperçois j'avais laissé le robinet ouvert mais j'ai pas de canalisation bouchée moi et donc j'ai oublié de refermer le robinet apparemment ça serait moi je dois bien le croire et j'ai inondé tout le couloir donc ma chef elle est venu me voir j'étais en train de payer mes courses elle est venu me voir en me disant quand tu vas aux toilettes te laver les mains ça serait bien de refermer le robinet je suis restée bête donc là je vais voir apparemment ça inondait tout le couloir je n'arrive pas à comprendre comment ils ne s'en sont pas rendus compte avant mais bon on va voir et puis mon petit collègue qui a tout nettoyé il a dû me maudire hier voilà bon bah écoutez je vous laisse parce que j'ai déjà 5 minutes de retard je vous fais des gros bisous je clôture ce vlog ici il faut que je pense ça vous incruste les photos des petits supports juste les supports le reste ça ne vaut pas trop le coup et je vous dis à la prochaine bisous et je vous dis à la prochaine